Inconnue, agglutinée, et ne sachant qu'attendre de la nuit qui s'immisce, de la grande roue éclairée et de cette rumeur que draine la sortie du bureau. Pourquoi sa quarantaine, sa taille moyenne et ses talons à piquer, ses cheveux conformes, veste et pantalons à se mêler au trottoir, et le plus possible ne pas éveiller de reflets aux vitrines. Mais elle ne porte pas la tête basse, et si ses yeux semblent fouiller le sol, devant elle, à une juste mesure de ses pieds, ils ne m'apparaissent pas fuyants, mais d'une ligne précieuse, enclose, d'un écart léger qu'elle s'obtroie. Absente, en elle-même dans cette ailleurs si familier, intraduisible, comme inconsciente de ce qui la fraude, une musique d'elle se redivre, son magnétisme et l'espace qu'elle repousse. Je me demande pourquoi elle s'est arrêtée devant l'attraction, elle qui semble ne pas l'avoir, et pourquoi repartir ? Ma sensation de vivre de personne rare, l'incarnation de chair d'un personnage de Baudiano, d'un dernier coup d'œil qui ne la retrouve pas, rendue à son passé d'encre trouble et à son absence de destin, au vent d'une vie privée d'héroïne, des mots qui nous montrent que leur soif d'indicible et de romance aux figures indistinctes, sa recherche d'une respiration altière, perdue dans les solitudes de son trésor. Sous-titrage ST' 501